Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra C'est un plaisir de vous retrouver dans la salle de mon ami Jean de chez JD Nutrition Merci à lui pour son accueil Alors aujourd'hui, deuxième vidéo durant laquelle je vais vous proposer Un programme d'entraînement complet à effectuer à la maison avec et sans matériel Matériel que je vais tâcher de réduire au maximum En l'occurrence, une paire d'halter et un banc de préférence réglable Pour que la majorité d'entre vous puissiez le réaliser Alors aujourd'hui, ce programme sera constitué de 4 séances par semaine Il s'agit d'un Upper Lower Qui, comme son nom l'indique, consiste à effectuer une séance dédiée au haut du corps Et une autre au bas du corps Bien sûr, chaque séance sera réalisée 2 fois dans la semaine Le Upper Lower qui est un schéma très intéressant que j'ai déjà abordé Et que je recommande vivement aux intermédiaires Puisqu'il offre un bon compromis entre le volume de travail et la fréquence de sollicitation Puisque chaque muscle sera sollicité 2 fois dans la semaine La fréquence de sollicitation qui reste un facteur primordial Notamment pour les intermédiaires De par la multiplication des réponses alaboliques Qui va favoriser votre développement musculaire Alors devant le grand nombre d'exercices que compose ce programme Et pour éviter que la vidéo dure plus de 30 minutes Aujourd'hui, je vais vous proposer la séance Upper La prochaine fois, la séance Lower Ainsi qu'un exemple de répartition hebdomadaire de ces 4 séances Et enfin, je vous rappelle que la majeure partie des exercices que je vais citer Ont fait l'objet d'une vidéo technique sur la chaîne Donc si vous avez un trou de mémoire Pas de problème, utilisez la fonction playlist Et réviser le cas échéant Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer juste au programme A tout de suite Allez, nous allons commencer tout de suite ce programme Par le travail des pectoraux Et pour les personnes qui ne disposent pas de matériel En premier exercice, vous effectuerez des pompes déclinées C'est-à-dire avec les jambes surélevées Mouvement qui, contrairement à la dénomination trompeuse Va axer le travail sur les fibres claviculaires de vos pectoraux C'est-à-dire sur le haut des pectoraux Au niveau technique, je vous rappelle de garder le corps bien gainé Et de maintenir les coudes sous la ligne d'épaule Épaules qui devront constamment rester en position arrière Et en deuxième exercice, des dips entre chaises Cette fois-ci, on va axer le travail sur les fibres inférieures de vos pectoraux C'est-à-dire sur le bas des pectoraux Mouvement qui demande très peu de matériel Une paire de chaises Et un sac éventuellement pour vous lester Ce mouvement va consister à effectuer une descente de buste En laissant glisser les jambes vers l'arrière Descente qui sera effectuée jusqu'à ce que vos bras Et vos avant-bras forment un angle de 90 degrés Voir légèrement sous ces derniers Si jamais vous avez une bonne souplesse d'épaule Ne descendez surtout pas le plus bas possible Sous peine injustement de stresser l'articulation de cette dernière Et pour les personnes qui disposent de matériel en premier exercice Vous effectuerez du développé incliné aux altères Mouvement qui va focaliser la tension sur la partie supérieure de vos pectoraux Sur le haut des pecs Qui reste une zone très difficile à développer Donc autant l'attaquer au moment de votre niveau d'énergie le plus élevé En l'occurrence en début de séance Et en deuxième exercice, un mouvement qui va parfaitement compléter le développé incliné Il s'agit del classico, développé couché aux altères D'ailleurs je vous rappelle que la clé de voûte d'un bon développé Un qu'il soit incliné, décliné ou à plat Est le maintien de vos épaules en position arrière Et pour ce faire, tâchez d'effectuer une légère adduction des ovoplates C'est à dire tâchez de les maintenir serrés l'un contre l'autre Place au travail du dos Et pour les personnes qui ne disposent pas de matériel En premier exercice, vous allez effectuer des tractions au sol Mouvement qui cette fois-ci va axer le travail sur les fibres externes de vos dorsaux Celles qui vont véritablement vous donner un dos bien large Et pour ce faire, dans un premier temps, vous allez placer une paire de chaussures à même le sol Qui vont faire office de point d'ancrage D'un écartement légèrement supérieur à la largeur d'épaule Et le mouvement va consister à véritablement vous tracter En laissant glisser le corps contre le sol En veillant absolument à tirer les coudes un maximum vers le bas Et en contractant fortement Alors le gros point négatif de cet exercice est l'absence totale de tension sur la phase excentrique Mais je vous prie de croire que sur la phase concentrique, vous allez sacrément sentir vos dorsaux Et en deuxième exercice, des tractions australiennes Qui cette fois-ci va axer le travail sur l'épaisseur de votre dos En sollicitant notamment les trapèzes moyens Traction australienne qui est en fait une forme de rowing Que nous allons effectuer en prenant appui sur un rebord Dans le cas de la vidéo, c'est le rebord d'une table Il faut que la table soit assez solide Il est à noter que vous pouvez augmenter l'action de la gravité Rendant de facto cet exercice plus difficile En surélevant vos points d'appui A contrario, si vous ne disposez pas de la force nécessaire Vous pouvez très bien réduire la difficulté de cet exercice En maintenant les pieds au sol Et si vous disposez d'une paire d'altères en premier exercice Vous effectuerez du rowing yates prise pronation Mouvement qui va non seulement solliciter vos dorsaux Mais également vos trapèzes moyens Au niveau technique, je vous rappelle Le buste doit être penché à 45 degrés C'est ce qui va d'ailleurs faciliter la contraction de vos trapèzes Et le mouvement va consister à effectuer un tirage des altères vers le nombril Sur un axe vertical en veillant à bien tirer les coudes Mais également les épaules vers l'arrière Le tout en serrant fortement vos omoplates Et en deuxième exercice, un très grand classique D'une efficacité redoutable Il s'agit du rowing à bras aux altères Et je vous rappelle que ce qui va conditionner Ce qui va vous garantir l'efficacité d'un rowing C'est ce mouvement d'épaule d'avant en arrière Ne vous contentez pas uniquement de tirer avec la force des bras Tirez-moi bien ses épaules en arrière Place au travail des triceps Si vous n'avez pas de matériel, vous effectuerez des pompes prise serrée Très bon mouvement qui est assujetti aux mêmes consignes techniques Qu'un développé couché prise serrée Donc vous l'aurez compris L'écartement de main à adopter sera obtenu En plaçant tout simplement vos bras contre vos flancs Donc de grâce, ne me faites pas de pompe diamante De pompe safi, rubis, émeraude Enfin bref, j'en passe C'est joli mais ça ne sert à rien En effet, rapprocher vos mains, voir les coller Même si c'est pour dessiner un joli diamant Ça n'aura absolument aucune incidence quant à un meilleur recrutement de vos triceps Par contre, ça va vous assurer de vous démolir les poignets Notamment sur la face concentrique Où vos poignets vont être littéralement pliés Mais également favoriser la fuite des coudes vers l'extérieur Ce qui aura pour incidence une réduction considérable De la tension imprimée sur vos triceps Au profit de vos pectons Et pour les biceps, nous allons utiliser notre parmaison Qui je vous le rappelle est obtenu tout simplement en passant une serviette dans l'anse d'un sac de sport Que vous aurez lesté à votre guise Et avec cette parmaison, nous allons effectuer du curl prise marteau Mouvement qui va axer le travaillant sur le biceps bracal Mais également le bracal antérieur et le long supinateur Ce muscle le plus massif, le plus charnu des avant-bras Je vous rappelle qu'au niveau technique, tâchez de conserver au maximum l'avant-bras Dans l'axe de vos épaules Ne les rapprochez pas proche du buste Sous peine de réduire le bras levier Et donc de diminuer considérablement l'intervention et le recrutement de vos avant-bras Et si vous disposez de matériel pour les triceps Du développé couché prise serrée Un formidable mass builder Qu'on effectue généralement avec une barre Mais sachez qu'il est tout à fait possible de le faire avec des haltères Notamment les tenant en prise neutre Plus la peine de vous rappeler que l'écartement de main adoptée Sera obtenu en plaçant tout simplement vos bras contre vos flancs Pour cet exercice, évitez surtout de descendre le plus bas possible Sous peine de sur-étirer vos pectoraux et vos épaules Augmentant de facto leur intervention durant ce mouvement Chose qu'on ne veut absolument pas On veut conserver un maximum de tension sur nos triceps Et enfin pour les biceps, mon grand chouchou Il s'agit du curl spider Mouvement qui va axer le travail sur le braquel antérieur Ce muscle qui va promouvoir le pic du biceps Alors généralement on l'effectue avec une barre Z Vous pouvez très bien le faire avec des haltères Au niveau technique, je vous rappelle surtout que les coudes Devront être fixés à l'aplomb de vos épaules Ils ne devront pas effectuer de mouvements d'avant en arrière Ce que j'appelle des mouvements de tiroir Seuls vos avant-bras devront bouger Et enfin un dernier exercice que vous vous entraînez avec ou sans matériel Du gainage Alors pourquoi du gainage ? Tout simplement parce qu'à mes yeux, en tant que coach Le gainage est primordial Et vous vous en rendrez compte de par son omniprésence Mais également son importance Quelle que soit la discipline sportive En effet avoir un bon gainage va vous apporter de multiples bénéfices Véritablement impactants A titre d'exemple Une meilleure protection de votre colonne vertébrale Et sachant qu'en musculation la colonne elle est quand même assez malmenée sur certains exercices Donc ça va vous assurer de bien vieillir Mais également une plus grande logévité en tant que pratiquant Un meilleur transfert de force Haut du corps, bas du corps Ce qui va potentialiser vos performances Et enfin, et ceci grâce au renforcement de votre transverse Ce muscle situé dans le plan profond Et bien c'est l'assurance d'avoir un ventre plat Mais également une taille plus fine Puisque ce dernier fait office de muscle de contention Et le gainage on va le travailler avec plusieurs exercices Mais l'exercice d'aujourd'hui ce sera du plank C'est à dire de la planche de gainage ventrale Je vous invite à aller voir cette vidéo Où j'explique des 20 ans des difficultés supérieures Si cet exercice de base est trop facile pour vous A titre d'exemple vous pouvez très bien l'effectuer A même le sol Ou alors avec les jambes surélevées Voir décoller ses points d'appui Pour instaurer de l'instabilité Et voilà qui conclut cette séance upper haut du corps A effectuer avec ou sans matériel Voilà je vous invite à aller sur mon site internet EnzoCoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching d'existence Que ce soit en termes de plan alimentaire Ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% Sur chacune de vos commandes Et ce en permanence Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux Et merci pour leur confiance Et enfin je remercie mon sponsor Inisci Inisci qui est une société Qui développe des applications mobiles Dédiées au coaching Ultra personnalisables Et sous abonnement Pour de plus amples informations Vous aurez le lien en description de la vidéo Voilà cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne Et laissez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Ce petit système de soutien Quant à moi je vous souhaite à toutes et à tous De très bons entraînements Continuez à vous entraîner On ne lâche rien On reste en forme La prochaine fois on attaquera La séance lower Bas du corps Ainsi qu'un exemple De répartition hebdomadaire De ces 4 séances Vous étiez sur EnzoTV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao Salut Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021